Pour les personnes qui ne sont pas diabétiques également, il y a un message que je dois leur lire. C'est quoi ? C'est que mieux vaut prévenir que guérir. En matière d'alimentation, il faut savoir manger trois aliments de façon équilibrée. Éviter les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés. Quand je parle de trop gras, trop salés, trop sucrés, en matière d'huile, il faut faire attention avec ça. En matière de sel, il faut faire attention avec. En matière de sucrerie, également pareil. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le diabète et l'hypertension artérielle, c'est deux maladies frères et sœurs. Quand tu as le diabète, dis-toi que l'attention s'est rallée. Quand l'attention est là, il faut t'attendre au diabète. Donc il faut faire beaucoup plus attention à ces aliments-là. Deuxième option, faire le sport, éviter la sédentarité. Pourquoi la sédentarité ? Parce que c'est un facteur qui vraiment augmente le surpoids des personnes. Et lorsqu'on est en surpoids, c'est qu'on augmente en graisse et l'attention peut être là. Et le diabète également. Et troisième point, c'est quoi ? C'est de boire beaucoup plus tôt. Éviter les boissons sucrées. Le jus, ce n'est pas la solution, mais buvez plus tôt de l'eau. Et surtout, allez vous faire dépister au moins une seule, disons, 5-3 mois, allez à l'hôpital pour vous faire dépister. Ou voire 5-6 mois, allez vous faire dépister. Parce que le diabète peut être présent sans signe, mais l'hypertension est également. Donc c'est un message que j'ai à dire à l'incorne de la population. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Bilgi Sabaldé, nutritionniste, la présidente de l'équipe de jeunes leaders diabétiques de Guinée. Alors dites-nous pourquoi nous nous sommes réunis ici ce matin. On est réunis ici ce matin pour une activité de dépistage et de sensibilisation qui a été organisée par l'International Medical Guinéen. Alors, cette institution a invité les personnes qui sont concernées vraiment, qui connaissent la chose liée au diabète, comme les médecins de la diabétologie et la fondation surtout de diabète et maladie non transmissibles. Et chaque entité ici a amené ses représentants pour vraiment assister et faire le travail. Et ce qui suit parmi nous, il y a des jeunes diabétiques propres, eux à eux-mêmes qui sont venus et qui connaissent mieux le travail, qui sont venus assister au dépistage et également à la sensibilisation. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait une équipe de dépistage, d'arrésistrement et tout ce qui suit. Et ce qui a fait qu'on a eu également des gens qui sont venus de façon plus massive. Donc, ça nous a encouragé de plus à travailler parce que lorsqu'on voit déjà la communauté qui est intéressée par un sujet donné qui est un phénomène, un problème mondial, c'est que c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de courage et à féliciter également. Alors, quel est votre constat ce matin ? Est-ce que vraiment il y a eu des difficultés par rapport à cette activité ? Bon, personnellement, il n'y a pas eu de difficultés et même au sein de l'équipe. Disons, il y avait une coordination totale. Les gens travaillaient de façon professionnelle et c'était vraiment à féliciter. Même si c'est des entités qui ne sont pas tous issues vraiment de la même entité, mais il y a eu une coalition nette entre les entités et il y avait un travail de professionnel. J'ai quelques messages à faire passer à la population. Premièrement, pour des personnes qui sont atteintes de diabète, c'est de leur dire, moi qui suis en train de parler, je suis diabétique. Depuis mon tendre enfance, donc actuellement, je vis avec ça, ça fait 23 ans, quelques mois. Alors, il faut savoir une chose, que le diabète, quand on fait son traitement, on suit le traitement comme il le faut, ce n'est pas une fatalité, c'est qu'on peut vivre, faire beaucoup de choses avec. J'ai réussi à étudier, j'ai réussi à faire mes masters avec ça. Aujourd'hui, je suis un professionnel. Donc, ça veut dire qu'une autre personne peut faire la même chose. Seulement, il faut suivre les exemples, accepter ce que les médecins vous disent et suivre une bonne hygiène alimentaire, faire le sport et ça marche. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de compétence. Merci à vous aussi, le plaisir est de vous.